Dieu t'a donné autorité pour faire tomber Satan et libérer les familles, les entreprises, les villes, les nations qu'il tenait captifs avec ses agents. Prêche seulement le royaume. La parole de Dieu que vous écoutez est une indication prophétique de ce que vous vivrez. Vous êtes donc bénis de prêter attention aux instructions du breakfast de ce matin qui est intitulée Faites tomber le diable tiré de Luc 10 verset 17 à 19 dont je vais nous livrer rapidement la lecture dans la version 8 secondes. Là il est écrit Les 70 revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Seigneur Jésus envoya ses disciples préparer son passage dans certaines villes. Il devait pour ce faire guérir les malades et annoncer le royaume de Dieu avant que leur maître ne passe par là. Les disciples obéirent et s'en allèrent. Les résultats furent extraordinaires. Ils guéritent de nombreux malades et libéraient plusieurs qui étaient possédés par les démons. En écoutant le rapport qu'ils firent à plein d'enthousiasme, Jésus leur déclara une réalité dont ils n'étaient pas conscients eux-mêmes. Il avait vu Satan tomber du ciel pendant qu'eux ils rendaient ministère sur le terrain. Ces jours, Satan est debout dans plusieurs familles, entreprises, établissements scolaires, institutions, quartiers, villes, nations. Il provoque le chaos en rendant les hommes méchants et ennemis les uns des autres. Il provoque toutes sortes de maladies pour affliger les hommes. Des cancers, des arrêts cardiaques, des hypertensions, des insuffisances rénales et plusieurs autres maux sont entre ses mains des outils pour détruire plusieurs. Il abrège les vies et sème les larmes à travers les catastrophes naturelles. Il règne dans les lieux au travers des hommes pervers qu'il a initiés à l'occultisme. Tant que Satan est debout, les cris continueront à s'élever de partout. Vous devez absolument le faire tomber. La révélation de Jésus nous montre clairement quelle est la clé si vous voulez faire tomber le diable. J'ai assisté à des moments de prière et d'autorité où on passait des nuits entières à lier le diable et ses agents. C'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Le texte de ce jour nous révèle que si vous voulez renverser le diable de ses hauteurs, alors obéissez à Jésus en annonçant le royaume de Dieu autour de vous. Proclamez le règne de Dieu dans un lieu et Satan tombera de là. Son règne dans ce lieu passera entre les mains de Jésus. Toujours dans les déclarations de Jésus, il ressort que Satan est tombé parce que les disciples en prêchant avaient reçu l'autorité pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans l'investir d'une grâce surnaturelle. Comme il vous envoie aujourd'hui prêcher, annoncer son règne, soyez rassurés qu'il vous a donné en même temps son autorité. C'est grâce à elle que vous ferez tomber Satan et son armée et libérerez toutes ces personnes qui pendant des années souffraient entre leurs mains. Faites tomber le diable en vous levant pour proclamer le royaume de Dieu. En le faisant, l'autorité que vous avez reçue de Jésus fera fuir le diable et personne ne vous niera. Amen. Pouvons-nous prendre un moment de prière? Tu vas commencer, vous allez commencer par refuser de voir Satan continuer à régner dans votre famille. Refusez de le voir régner sur vos frères, régner sur vos soeurs, régner sur vos oncles et sur vos parents. Déclarer la fin du règne de Satan sur votre quartier, dans l'établissement scolaire où vous fréquentez, dans l'entreprise où vous travaillez, dans le marché où vous vendez. Proclamez la fin de son règne. Déclarer que vous n'accepterez pas qu'il règne dans votre nation. Déclarer sa chute sur toutes ses structures. Demandez maintenant à Dieu le courage et la grâce pour annoncer son royaume. Pendant toute cette journée et les jours à venir, partout vous irez. Demandez au Seigneur de créer des opportunités avec toutes ces personnes de votre entourage qui sont liées par le diable afin que vous leur annonciez l'évangile. Proclamez dans le nom de Jésus que vous êtes l'objet de la chute du diable. Déclarer que partout où vous irez, il tombera au nom de Jésus. Déclarer que vous le ferez échouer dans la vie des personnes que vous rencontrerez. Proclamez au nom de Jésus que votre ministère d'évangélisation est puissant et marche au nom de Jésus. Amen Même après ce message, rien ne vous interdit de continuer à prier. Je vous encourage simplement, tout au long de la journée, de démarrer dans une atmosphère de prière et de saisir les opportunités qui vous sont données pour gagner les terrains en envoyant Satan ailleurs. Amen Sous-titres par Jésus